L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Hugo Bross, qui a gagné la canne avec le Cameroun en 2017, réagit au sujet du réclutement du nouveau sélectionneur entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai nommé Marc Brice, le belge. Ouais, la Belgique, je connais un peu les amis. Je suis rendu à Liège et d'autres zones en Belgique que je ne maîtrise pas le nom. Aller à Luxembourg, on a fait quand même la route. Et après, aux Pays-Bas, Amsterdam, on est allé à Cologne, à Berlin et tout cela. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire que je salue mes amis en Belgique en passant. Donc, salut, salut les amis, tous ceux qui nous regardent du côté de la Belgique, je vous salue. Et tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, vous avez aussi mes salutations. Fraternel. Hugo Brice maîtrise le sujet. Il a été au moins sélectionné du Cameroun, donc à chaque fois qu'il se prononce sur le Cameroun, il sait de quoi il parle. Et il fait partie de ceux rares sélectionnés aujourd'hui qui ont certaines parmaresses en Afrique et qui peuvent parler du football africain avec autorité. Il a gagné la canne d'ailleurs avec une équipe où personne ne le croyait. Donc, il a cet avantage-là. Notre avantage, c'est qu'on a vu ce qu'il a pu faire avec les Bafana, Bafana, l'équipe sud-africaine, lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire que voilà quelqu'un, quand il parle, il parle du point de vue d'un expert et d'un expert qui n'a pas de parti pris, qui dit juste une certaine vérité ou une vérité certaine. Donc, il dit sa vérité parce que ça dépend de position que vous, là où vous vous placez ou que vous, avant d'analyser une situation. Bon, s'il y a six et neuf au sol, s'il y a six au sol, si vous êtes derrière, vous êtes devant, vous pouvez penser que c'est neuf, vous pouvez penser que c'est ceci. Donc, toute vérité dépend du point de vue et de votre standpoint. Hugo Bross dit que ça sera très compliqué pour Marc Brice. Et il commence par dire que, normalement, le ministre devrait quand même consulter la Fédération Camionnaire de Football. Parce que lui, à son temps, on ne l'a pas nommé comme ça. La Fédération a donné son OK et la Fédération a signé son contrat. Donc, là, lui vend les choses pour lui. Il pense que ça sera tellement difficile pour Marc Brice. Si rien n'est fait aujourd'hui, ça sera compliqué pour Marc Brice. Et que Eto, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Et il a une forte personnalité. Et la personnalité d'Eto va jouer d'ici peu. Hugo Brice qui fait du Moëlle Batchin. Parce qu'en quelque sorte, il ne cautionne pas l'attitude du ministre du Sport et de l'Éducation physique. Voilà un vrai professionnel. C'est toute la différence entre un chômain qui dormait chez lui et qu'on l'a appelé pour venir entraîner une équipe nationale. Ou être sélectionné d'une équipe nationale. Et qui est prêt à tout pour devenir sélectionneur, pour avoir un job. Et c'est lui qui pense qu'il faut respecter les procédures. Et il rappelle aussi à Marc Brice qu'au Cameroun, on a 23 millions. Bon, je ne sais pas parler de 30 millions de Camerounais aujourd'hui. Mais il dit qu'on a 23 millions d'entraîneurs au Cameroun. Et chacun a son mot à dire à ce qui concerne le football. Et il dit aussi que lors des différentes compétitions, c'est le ministre qui va venir parler. Parler, parler, parler avant tous les matchs. Et là, avec la fédération aussi. Donc, il y a toujours de l'interférence. Vous savez, lors de la Cannes, désolé les amis, il y a un chat dans ma gauche. Lors de la Cannes, il y a eu des choses que la presse n'a pas parlé. Oui, c'est une presse. Mais le porte-parole de Samuel et d'office lors de son entretien sur une chaîne de télévision à Yaoundé, ou basée à Yaoundé, avait dit clairement comment est-ce que le ministre Mouel Kondi se comportait. Il pouvait venir, les joueurs avaient 40 minutes pour s'entraîner, c'est les règles 4. Il va venir parler pendant 30 minutes. Il a même essayé d'imposer un joueur et le match contre le Sénégal, les gars ont dit, on ne va pas jouer. Les autres ont dit, oh, quelqu'un, la personne n'a pas joué. Donc, vous voyez que Hugo Bruce atteint la situation. Et que c'est à Marc Brice de prendre la peinture des groupes russes pour mieux regarder, pour mieux comprendre la situation. Il y a un ami à moi qui a écrit sur les réseaux sociaux en demandant, est-ce qu'il faut qu'on explique à Marc Brice maintenant ou on laisse après? On l'explique maintenant ou on laisse après? Parce que le Cameroun, c'est un cas spécial. Il dit que c'est un cas spécial, le Cameroun. Les gens sont en train de s'agiter, les gens s'agitent là. Mais bientôt, la réalité va attraper Marc Brice. Donc, Hugo Bruce présente la situation du Cameroun. Quand vous êtes sélectionneur entraîneur du Cameroun, voilà, 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 voilà à quoi vous attendez. Donc, Marc Brice, c'est avéti par un ancien qui connaît bien la maison, qui maîtrise bien la situation. Et je pense que si je suis le conseiller de Marc Brice, j'ai venu demander de tout faire pour rencontrer le président de la fédération, j'ai dit tout faire pour rencontrer. Si Omambic avait dit oui, il faut qu'on rencontre et tout, parce que, comme Hugo Bruce a dit, s'il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas la compréhension, si vous ne pouvez pas travailler avec votre fédération, ça sera très, très difficile pour vous. Donc, si la fédération enlève sa main sur tout ce qui se passe là, à l'équipe nationale du Cameroun, laisser gérer par l'État, ça sera le chaos total. Et on a vu qu'à chaque fois que l'État veut trop mettre son nid quelque part, c'est l'échec total. Parce que certains fonctionnaires au Cameroun roulent uniquement pour leur intérêt. Je répète, je ne parle pas de tous les fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires bien, il y a des gens corrects dans la fonction publique, mais il y a des gens vraiment méchants, terribles dans notre fonction publique. Oui, c'est un fait, c'est une vérité, les amis. Mais bon, c'est vrai qu'il a compris, parce que là, il est en train de se balader partout dans les stades, je ne sais pas s'il est devenu inspecteur CAF au FIFA, il est technicien des stades, des policiers, où il est en train de regarder, on ne peut pas perdre ici. Je dis, mais attends, c'est quelle comédie que ce magbeau est en train de faire là? Vous êtes sélectionneur, vous n'êtes pas expert. Il ne peut pas me dire qu'il est expert sur les pelus. Non, il ne peut pas. Il est sélectionneur et on connaît comment ça fonctionne chez les Caucasiens. Ce n'est pas comme chez nous, on peut être sélectionné, on peut être expert dans beaucoup de choses, parce qu'on a grandi dans la galère, dans la misère, dans la souffrance. Non, mais ce n'est pas ça. Donc, ça sera un peu ça. On a vu André ou Nana qui a TechSide, qui encourage le sélectionneur et son staff et tout ça là. André, tu vas déchanter bientôt. 28 ans, tu as 28 ans. Il te reste combien d'années en tant que professionnel? Prie Dieu de gagner cet introphée. Oui. Et en même temps, à 28 ans, la retraite n'est pas très loin. Et les gens qui t'encouragent aujourd'hui parce que tu as les biais des banques seront les mêmes gens, les mêmes gens qui vont te... Parce qu'ils vont... C'est un gars de caractère, mais ils vont... Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. On en boit, non? Tu vas voir ce que les mêmes personnes qui t'encouragent aujourd'hui vont te faire. Marc Brice et toi, vous voulez devenir comme ça, non? Allez-y, on va voir. Si c'est avec cela que vous allez gagner les compétitions. Thank you, friends, and bye-bye.